Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ISRA, Monsieur le représentant et le recteur des universités du Sénégal, M. le recteur de l'université Aboujou de Bambé, Monsieur le directeur général du FNRA, Madame la présidente de FEPODES, Madame la directrice régionale du Sénégal, Monsieur le président de l'université de COPIA, dans la coopération avec la Corée, Monsieur le représentant de l'Académie nationale des sciences interdites du Sénégal, Monsieur le représentant de l'association des retraités du Sénégal, notamment Centra, Sénégal, Centra et les autres, Madame la représentante de Plume Hollande au Sénégal, Monsieur le représentant de la FONGE, Monsieur le représentant de la SAED, Monsieur le représentant de l'IFTC au Sénégal, Monsieur le représentant du directeur de l'Asie-Association Sénégalais des ingénieurs de l'agriculture, Monsieur le représentant de l'ERA, Monsieur le représentant du directeur général de l'Africa Rice, chacun, tous les invités, à leur titre et qualité. Monsieur le ministre, en revoissant donc de votre présence, la cérémonie d'ouverture de la session de l'émissaire des politiques scientifiques et cliniques de l'Israël, vous nous témoignez encore une fois votre attachement indéfectif à l'institut et intérêt que le gouvernement porte à la recherche agricole nationale. Vos travaux de recherche à l'Israël en votre qualité de chercheur constitue déjà de faire en sorte de suivre les jeunes chercheurs d'inspiration dans leur quête de connaissances car vous avez suscité beaucoup de vocations pour la jeune génération. Monsieur le ministre, c'est à vous que votre nominateur à ce poste que véritablement va commencer une gestion scientifique de notre agriculture par l'application d'un modèle rationnel intégrant la recherche comme intrant pour une agriculture de croissance. Cette nouvelle façon de faire, en plus des résultats qu'elle nous a permis d'obtenir, en termes de productivité, a également restauré aux yeux des paysans une image reluisante de notre recherche. Pas plus tard que l'heure de semaine, dans le bassin Arachite et jusqu'à Tabrakunda, lors de la tournée économique du chef de l'État, les agriculteurs nous ont approchés pour demander des semences alors que jamais l'Israël n'a produit autant de quantité de semences d'Arachite que cette année. C'est pour dire combien de paysans ont même foi à notre recherche, ils ont de plus en plus conscience de pouvoir produire mieux en utilisant nos technologies comme leviers de productivité. Je réitère ici mon engagement derrière vous pour lever tous les défis avec l'aide de ce personnel chercheur et bien entendu les assistants, connus pour leur compétence et surtout leur humilité. Il me plaît d'ailleurs de rappeler à l'attention des participants à cette session que cette année encore, l'Israël a très largement dépassé les objectifs que lui avait fixé l'État, notamment en matière de production de semences. Les réalisations en semences d'Arachite des pays ont quasiment doublé ses objectifs. Parallèlement, un important travail de sélection a permis de faire homologuer cette année-ci une dizaine de variétés d'Arachite à rendement compris entre 2,5 et 3 tonnes à l'hectare. Ces écotypes inscrits aux catalogues nationales sont Les Samaïs, 105 jours, Amour Morambou, 120 jours, Yakar, 90 jours, Tarou, 90 jours, Refetkar, 90 jours, Concert, 90 jours, Sounégar, 90 jours, on a cité que ça va. Je vous dis que toute une dynamique est encrochée pour remplacer les anciennes variétés qui progressivement deviennent de moins en moins improductives. Concernant le riz, 2 variétés tolérantes à la salinité et 3 tolérantes au froid ont été mises au point et sont en attente d'homologation. En même temps que son entreprise, les travaux de sélection de variétés de vie tolérantes à la toxicité férieuse que vous savez être normalement pour la casemance. L'ISRA a également répondu à la demande de semences prévaces d'oignons en produisant suffisamment de burbe mère et de graines de tomate de la variété violette de galmine et de vitreau plant d'oignons parce que nous sommes engagés dans cette technologie de propagation qui nous permettrait de régler définitivement les problèmes d'insuffisance de semences dans ce domaine. En outre, afin d'étaler la production toute l'année, les caisses avec des variétés adoptées de guvernage sont en cours et certainement seront homologées d'ici l'année prochaine. Il nous faut également signaler que c'est ainsi. L'ISRA a produit 800 000 vitreau plant de patate douce, notamment essentiellement la patate douce à chair orange pour l'alimentation des enfants, 40 000 de bagnaniers, 35 000 de pommes de terre, si on sait que la demande nationale, c'est 60 000 de pommes de terre, 15 000 tonnes de bagnole, 10 000 vitreau plant d'ananas. Sur l'instruction de son Excellence, M. le Président de la République, nous travaillons sur la production de 1 250 000 vitreau plant de bananier pour accompagner l'emplacement des 500 hectares que le Président de la République a produit dans la région de Tamlacouna. Il se ramène aussi des activités de création variétale et de production de savant de prévare pour différentes variétés homologiques de mille, notamment le maïs et le sorgo. Et dans ce cadre, 2 variétés de mille bio-fortifiées, je crois que c'est très très important de discuter maintenant de la sécurité alimentaire en termes de nutrition pour les enfants, riches en zinc et en frères, bien entendu. De cycles courts en plus, à cause des changements climatiques, c'est des cycles de 65 jours, sont disponibles. Aussi, 4 variétés de maïs à cycles extra-précoces, je crois que ça aussi, c'est dans le cadre du changement climatique, de 75 à 80 jours, et 6 précoces de 90 à 95 jours, et autant 6 à 6 coups longs, et intermédiaires de 100 à 50 jours, avec un potentiel de rendement d'environ 3 tonnes à l'écart en milieu paysan, qui sont en cours de variation qui seront certainement diffusées dans les dernières années. Il faut également signaler, l'homologation de 12 nouvelles variétés de sorgo centenaires est très importante, aussi bien pour l'alimentation humaine que pour l'alimentation du col, paillère élevée en 2016. Ces acquis s'ajoutent à une collection de références de mille cultivées, je pense que l'importance de mille au Sénégal, ce n'est plus à démontrer, avec le plus de formation, et 8 variétés homologues de rues de plateau, les 9 nouvelles autres rues de plateau qui sont en test dans le sud du Sénégal. Par ailleurs, et comme l'a dit tout le sud, le président du CSC, l'ISRA est en mesure de vous montrer pratiquement le seul village climato-intelligent que nous avons dans la sous-région, pour lutter dans un contexte de changement climatique. C'est très important, parce qu'il s'agit de travailler autour de l'agroforesterie et de voir comment cette technologie, cette technologie agroforetière, puisse participer significativement dans la gestion du ral d'été et dans le relèvement de la fertilité dans les zones saïennes. Par ailleurs, les travaux du CNR, comme vous le savez, dans la domestication de tous les étiers, commencent à porter ses fruits, notamment si on se rend compte de ces questions de transformation et de valorisation des produits forestiers. En santé et production animale, l'ISRA a de réels motifs de satisfaction, avec les résultats obtenus en matière de diagnostic des maladies animales et la création continue de vaccins, notamment avec la mise au point de vaccins aviales bivalents cette fois-ci, notamment Newcastle et Valiole, pour lutter contre les deux principales maladies qui freinent le développement de l'agriculture dans notre pays. Par ailleurs, les travaux sont en cours pour mettre au point les vaccins contre l'affaire de la bali-drift et la maladie hémorragique privée au niveau de la reconnaissance progressée dans la solution. Opportunité, M. le ministre, que vous remerciez encore pour votre intermédiation avec le ministère de l'élevage de l'élevage pour la signature de la convention de l'île d'Israël avec ce ministère pour la production de vaccins afin de satisfaire la demande des vaccins pendant la campagne nationale de vaccination. Dans le domaine de la production aléthique et l'aquacole, l'Israël a renforcé son dispositif de collecte et d'analyse de statistiques fiables sur les débarquements dans l'ensemble du pays pour proposer aux autorités et à tous les autres acteurs des schémas de gestion durable de la pêche. L'Israël a aussi sélectionné dans le cadre de la gestion des écouloseries de poissons et génétiques de tilapia pour pousser le développement de l'aquaculture et accompagner le plan sénégal émergent dans un important de ces projets phares. L'Israël, grâce au travail colossal de son bureau d'analyse macroéconomique, fournit à l'État l'éclairage nécessaire pour l'affirma des politiques dans le domaine de l'agriculture et la prise des décisions étoiles. Et le BAM est pleinement engagé dans la réflexion et la restructuration de la filière arachidière, arachidant et aussi important encore pour le cérébral. En termes de perspectives, l'Israël s'est raisonnement engagé dans la mise en place des fermes sénancières dans les différentes zones de l'agro-nacologie au niveau des stations et papelles. Vous pouvez citer Bambé, Nioros, Moutumalem qui pourraient faire le vire. Pour massifier sa production de ce masque de pré-base et offrir un réceptacle opérationnel de qualité pour le développement des programmes de recherche. Messieurs les membres du CST, ces résultats n'auraient pu être réalisés sans votre concours. Israël vouloir la qualité de sa recherche qui est à la base des progrès constatés d'année à l'année. La proximité scientifique et la constante de vos relations avec l'Isra ont fini de tisser entre nous des relations fréquentes et durables. Votre regard critique sur les programmes proposés par les équipes de recherche permet à l'Isra d'orienter ses recherches vers les préoccupations de l'EU. Je ne saurais terminer sans remercier tous nos partenaires qui sont aujourd'hui ici présents parce que rien ne se fait sans le partenariat scientifique notamment la coopération aussi bien au niveau national qu'au niveau sur l'État. Merci encore une fois pour cet accompagnement et cet appui pour l'Isra et remercier aussi finalement le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour permettre la tenue de cette session du CST de l'Isra. Je vous remercie pour votre commentaire. Merci.